Je suis venu pour vous faire un retour d'expérience, donc ce sera un peu moins technique et mathématique que la présentation précédente. Pour vous introduire mon sujet, je vais vous faire une petite métaphore sur le montage d'un meuble Ikea. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu cette expérience. Du coup, vous avez votre meuble, vous en avez besoin parce que c'est pour ça que vous l'avez acheté. Vous prenez votre plan, vous mettez les vis de côté, vous séparez, vous avez vos outils, vous êtes chauds et vous vous lancez. Donc tout se passe bien, étape par étape, ça avance. Puis bon, ça fait deux heures que vous montez des meubles, vous en avez un peu marre, vous faites une pause. Puis vous revenez et vous tombez là-dessus. Donc un petit souci, vous êtes trompé lors d'une étape et ça s'est mal passé. Du coup, mon retour d'expérience, c'est exactement ça, sauf que ça s'est passé à l'échelle d'un projet. Donc du coup, on développait, on développait, on développait, tout se passe bien, semaine après semaine. Puis à un moment, c'est le rame, on ne va pas du tout, on va se prendre un mur. Je travaille à Théodaux, je m'appelle Gabriel, je vais vous parler du parcours de mon équipe dans un grand groupe et du projet qu'on a fait chez eux. Alors le projet, ça concernait une start-up interne dans une grande banque dont l'objectif était d'apporter des solutions concrètes aux problèmes les plus importants du support utilisateur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont fait une enquête, ils ont cherché parmi les problèmes des utilisateurs, quels étaient ceux qui remontaient le plus souvent. Et à partir de là, ils ont créé la boîte et ils ont dit notre objectif, c'est de trouver une solution à ça. Le problème, c'était le renouvellement de PC. Donc les utilisateurs, c'était ça. On avait un NPS de moins 80, donc c'est peu. Et du coup, notre objectif, c'était répondre au renouvellement de PC qui prenait entre un et deux mois. Vous imaginez, c'est un peu long. Donc notre solution, c'était une plateforme web où on avait un admin qui venait inviter les collaborateurs à renouveler leur PC. Le collaborateur se connecte pour prendre un rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est pris, on a un technicien qui arrive à son bureau avec le PC et son backup. Tout est prêt, il lui file et on a notre utilisateur qui est ravi. Il peut commencer à travailler. Donc du coup, le projet, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un nouveau développeur qui est arrivé, le nouveau développeur étant moi. Et ce nouveau développeur, il arrive sur le projet. Pour l'instant, tout se passe bien. Il fait sa première cérémonie. Tout se passe bien. Il comprend le besoin. Il comprend ce que lui dit le PO. Il comprend les tickets. Il prend le premier ticket. Et là, il commence à se dire, OK, je comprends ce qu'il faut faire, mais je ne vois pas du tout, en fait, dans le code, à quoi ça correspond. Donc ça passe. Il pose des questions aux alentours. Alors, les gars, comment je fais ? Comment je fais ? Et puis à un moment, c'est vraiment le drame. Il ne comprend rien du tout. Et ses collègues, en fait, il a voulu leur poser des questions. Les collègues ne savent plus répondre aux questions. Donc là, à partir de là, ça a été stop. On arrête tout. Il nous manque des pièces. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Donc on ne savait pas ce qu'on faisait. En fait, on avait des features et on partait sur, on veut ça, mais en fait, on ne comprend pas pourquoi et on ne comprend pas comment ça marche avec ce qu'il y avait auparavant. Donc on a commencé à travailler entre devs pour trouver des solutions techniques. Mais on ne comprenait toujours pas ce qu'il fallait faire par la suite. Donc finalement, on a appelé notre PO à la rescousse. On lui a dit, voilà, ça, c'est notre modèle de base de données. Est-ce que ça te convient ? Le PO, bien sûr, il n'a rien compris parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes termes. On avait des architectures qui ne correspondaient pas à ce qu'il attendait. Et du coup, pendant deux heures, première séance, on a commencé à faire des dessins au tableau avec, voilà, ça, c'est notre modèle. Si on commence sur cette table-là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec, exemple, du coup, pour prise de rendez-vous, on avait des créneaux horaires. Qu'est-ce que tu veux faire avec un créneau de disponibilité de technicien ? Hop, on pose des questions, on pose des questions, il nous répond, on change la base de données. Et à la fin des deux heures, on est content, on se dit, c'est bon, on est parti. Ça, c'était ce qu'on pensait. Mais finalement, sur la semaine, ce qui s'est passé, c'est que le développement d'une fissure, c'est on bloque, on va avoir le PO, et on repart, et on bloque, et on va avoir le PO. On a fait deux ou trois points avec lui de deux heures sur qu'est-ce que tu veux, finalement. Et tout ça, ça s'est résolu par deux semaines de refacto intense. Donc, du coup, qui dit refacto, dit zéro livraison de features. Et qui dit deux semaines, dit livraison de bugs. Donc, pas de features, mais des bugs en prod. Donc, le PO était aux anges, forcément. Donc, du coup, pas top, forcément. Alors, si je reviens en arrière sur ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retrouvé notre PO et qu'on a commencé à partager le même langage avec lui. Donc, on a discuté. En fait, notre objectif, c'était qu'il comprenne le modèle de base de données de son application. Donc, comme ça, ça peut paraître un peu étonnant. Le PO, il a besoin de connaître une base de données. Mais en fait, si vous utilisez les mêmes termes, si votre table qui utilise des créneaux horaires s'appelle créneaux horaires, ou en anglais time slot, en fait, c'est bien plus simple pour le PO de savoir qu'est-ce qu'il peut faire avec son application. Deuxième chose, on a basé l'architecture sur les concepts métiers. Donc, on a posé des questions au PO. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Et du coup, en fait, quand on a redéfini la base de données avec lui, eh bien, en fait, la base de données correspondait exactement à sa vision de son produit et aux objectifs du produit. Donc, un exemple, on est passé d'une table qui s'appelait planning, qui contenait des éléments qui avaient une date, juste une date, pour des créneaux d'heures fixes, à une table qui s'appelle time slot, donc pour créneaux, qui possèdait deux éléments qui étaient la date du début et la date de fin, pour avoir un maximum de liberté sur la durée d'un créneau. Et tout ça, forcément, sur l'application, c'était un peu dur en termes de gestion, vu que passer de créneaux de taille fixe à des créneaux de taille complètement variables, ça passait pas du tout, surtout point de vue front. En fait, ça s'appelle du Domain Driven Design, c'est-à-dire que vous partagez le même langage que votre PO et vous n'avez plus du tout d'efforts à apporter pour comprendre ce qu'il dit et pour lui comprendre ce que vous lui dites. Donc, vous partagez les mêmes termes, vous basez exactement votre application sur son concept à lui et ça, c'est exactement du Domain Driven Design Development. Donc, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est ce que j'applique aujourd'hui sur tous mes projets, c'est avant tout comprendre le métier. Comprendre le métier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir poser les bonnes questions. C'est-à-dire que vous avez un ticket, vous avez une feature à développer. En fait, déjà, il faut comprendre pourquoi le PO en a besoin, pourquoi vous avez besoin de développer cette feature. Autre chose, c'est à quoi ça va servir ? Qu'est-ce qu'il veut en faire plus tard ? Et quelles sont les évolutions qui pourraient arriver sur cette fissure ? Ça vous invitera de vous retrouver à courir, à courir, à développer, à développer. Et à un moment, de vous rendre compte que finalement, vous n'avez plus du tout aucun support sur vos pieds et vous prendre un mur. Deuxième chose, c'est challenger le PO. Alors, challenger le PO, ça ne veut pas forcément dire, lui rentrer dedans à chaque fois et dire non, mais ce que tu me proposes de faire, ça n'a aucun sens. Arrête, arrête, arrête. Non. Challenger le PO, en fait, ça veut dire en tant que développeur, il y a des choses qui vous paraissent évidentes. En tant que PO, il y a des choses qui lui paraissent évidentes. Donc, vous, pour vous, ça sera de la technique. Pour lui, ça sera côté métier. Et en fait, quand vous allez échanger avec lui, potentiellement, il y a des choses qu'il va dire, qui cachent beaucoup de choses. Un exemple pour nous, c'était, je vais revenir sur les time slots, donc les créneaux. Pour lui, c'était évident que ça allait évoluer, que ça devait changer, que ça serait variable. Donc, première question qu'on lui pose, c'est est-ce que tu veux des créneaux de taille fixe ? Euh, oui. Tu es sûr ? Euh, non. D'accord. Première changement. OK. Quelle variation tu veux dans ces créneaux ? Je veux une demi-heure. Tu es sûr ? Plutôt cinq minutes. OK. Deuxième changement. Et en fait, on est arrivé jusqu'à avoir des créneaux qui sont en fait dépendants d'une productivité d'un technicien. Donc, en fait, le créneau, sa durée, sa durée qui devait être variable dépendait elle-même, elle devait être calculée sur la productivité d'un technicien. Et donc, tout ça, c'est en lui posant les questions sur des évolutions qui lui paraissaient normales et qui devaient arriver plus tard. Du coup, cette feature, finalement, elle n'a pas du tout été implémentée. Le créneau est de taille variable, mais ne dépend pas de la productivité d'un technicien. Mais, si jamais ça devait arriver, notre application est prête. Donc, voilà. Je pense que si j'ai des conseils à vous apporter, en tout cas, ce sera surtout sur n'hésitez pas à utiliser le même langage, même si ça peut vous coûter un petit peu au départ de comprendre ce que le PO vous demande, ça sera une valeur ajoutée énorme sur votre projet. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me coûte le plus de temps, en tout cas, quand je rentre sur un nouveau projet, comprendre ce qui se passe dans le code et comprendre ce qui se passe dans la dette d'un PO. Quand c'est deux choses différentes, forcément, ça prend du temps à rentrer dans le projet. Ne pas traduire des termes métiers, ça arrivait une fois. On a hésité et c'était en rapport avec les jours de RTT. Parce qu'en fait, c'est un concept qui existe en langue française, enfin, qu'en France. Et du coup, quand on a cherché le terme anglais, on a un peu galéré. Et du coup, on a trouvé un truc qui s'en rapprochait, mais on l'a quand même traduit pour avoir une homogénéité dans le langage utilisé dans l'application. Mais effectivement, on a beaucoup réfléchi à savoir si, est-ce qu'on met juste RTT ou pas. Dans une boîte qui scale beaucoup, à quel point on peut adapter, du coup, une architecture qui serait sur le concept métier. Alors nous, sur ce projet, là où on a commencé à avoir des problèmes, c'est justement quand on a changé de PO. Parce que du coup, le premier, en fait, il avait un rapport avec le métier, mais il n'était pas directement du métier. Donc en fait, ce qu'il filtrait, c'était juste les aperçus de ce qui allait arriver dans les... Enfin, sprint par sprint. Et le deuxième, du coup, c'était un vrai membre du métier. Donc effectivement, c'est une vraie bonne question. Si les PO venaient à changer régulièrement, je vois pas... Enfin, pour moi, ce sera toujours plus intéressant de baser ton application sur le concept. Parce que du coup, si un nouveau PO arrive, quand il va apprendre comment fonctionne son métier, il comprendra comment fonctionne son application ou au moins à quoi elle sera basée. Après, si tu as beaucoup de turnover sur les PO, c'est vrai que ce sera difficile de les embarquer de toute manière dans le concept, dans le cadre du développement. Enfin, je ne sais pas à quel point c'est... Si c'est sur une échelle de quelques mois, de quelques semaines ou... Quand on a travaillé avec notre PO, qu'on a pris du temps avec lui et qu'il a réussi à comprendre notre base de données, mais à partir de là, il savait quelles étaient les limitations de notre produit et qu'est-ce qu'il pouvait faire avec. Parce qu'à chaque fois qu'on lui proposait une nouvelle version de la table, on disait avec ça, en fait, voilà ce qu'on peut faire. Parce que là, si on te fait des créneaux fixes, en fait, on pourra pas te livrer des créneaux variables. Si on te fait des relations créneaux-technicien, du coup, ça fait qu'il faudra forcément un technicien associé aux créneaux, etc. Et du coup, en fait, même s'il n'était pas technique à la base, quand on lui a expliqué ça... Après, c'est pas un projet ultra compliqué. La table, ça reste des prises de rendez-vous. Donc, c'était pas non plus une base à 15 000 tables. Mais n'empêche qu'on a fait l'effort et ça s'est révélé vachement gagnant puisqu'on n'a pas eu de refacto conséquente sur l'année suivante. Là, c'était au bout de six mois, on a eu vraiment un gros, gros travail et sur l'année suivante, on n'a eu vraiment aucun souci en termes d'évolution. Alors, est-ce qu'on a fait des choses sur la table, les bases ? Mais pour le coup, elles avaient été designées comme ça pour une autre raison qui était plus technique. Et le PO, en fait, il avait la vision très technique de la table, donc ça ne posait pas de problème. Après, des tables legacy, là, j'en ai actuellement une, mais c'est un peu différent. C'est au niveau d'un CMS. Donc, des tables qui ne veulent pas dire grand-chose et du coup, le contenu qui est à l'intérieur, ce n'est pas forcément très évident non plus à comprendre. Mais pour moi, ça ne s'adapte pas forcément, du coup, parce que c'est le CMS qui lui-même construit sa base. En termes de legacy, des bases qui sont mauvaises, je n'ai pas eu le cas. Ou alors, non, je n'ai pas eu le cas, vraiment. Je vais faire pire des choses qui sont mauvaises. Ça, je n'ai pas eu le cas. Sous-titrage FR ?